Il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas ! Alors aujourd'hui la question des jours I have a dream, I still have a dream Martin Luther King Pourquoi faut-il croire ou pas en ses rêves ? Lui aussi il avait un rêve Il a mis énormément d'années à réaliser ses rêves A les accomplir, à juste les approcher Si vous connaissez un peu son histoire Je vous invite d'ailleurs à aller la lire On apprend que c'est le mot patience pour pouvoir réaliser des rêves En quelque sorte Mais il illustre à mon sens quelque chose d'important C'est la volonté d'y arriver La pugnacité Le fait de ne rien lâcher pour accomplir un rêve Et au fond, c'était peut-être le seul à y croire Dans les débuts, au final il aura réussi à convertir de nombreuses personnes A l'idée du bien-fondé de son rêve Il aura mis de nombreuses années, toute une vie Il se sera sacrifié Mais il aura accompli ses rêves Dans le sens du respect de ses valeurs Tout ça pour vous dire qu'on aura des rêves Et on a des valeurs complètement différentes Donc voilà Le rêve au fond est une notion très subjective Un peu comme la présentation que je vais vous faire La présentation que je vais vous faire Sur les outils de développement personnel La mise en place d'objectifs personnels Comment est-ce qu'on gère sa vie Et pourquoi dans certains cas de figure Il faudrait croire en ses rêves Et pourquoi dans d'autres cas de figure Il ne faudrait pas y croire Donc on va voir tout ça un peu au travers de cette présentation Donc comme je vous l'ai dit C'est subjectif Et oui, moi aussi, je suis 100% ADN Donc 100% humaine Et l'humain, à la différence du robot Est entachée d'erreurs Voilà Donc voilà Ma présentation sera certainement subjective Mais elle a lieu de catalyser peut-être La réalisation de rêves pour certains Et puis peut-être, voilà De prendre conscience de la nécessité De prendre du recul Avant de se jeter sur l'accomplissement de certains rêves Alors Donc pour répondre à la problématique de ce sujet Pourquoi faut-il croire en ses rêves ou pas en ses rêves ? Alors On a tous quelque chose de commun C'est-à-dire qu'on a tous rêvé un jour Et on rêve certainement encore Et ça nous fait très certainement avancer Donc le rêve On en conclut que ça semble important Et ça semble important Parce que pour moi Ça représente un outil de développement personnel indispensable Et d'épanouissement C'est un moyen d'expression également les rêves Donc en effet On peut rêver de tout Ça n'appartient qu'à vous On va pouvoir rêver d'amour On va pouvoir rêver de confort matériel On va pouvoir rêver de succès De liberté D'évasion D'indépendance Etc Etc On s'aperçoit également de quelque chose de différent C'est qu'on est des individus 100% ADN Donc on est phasique Par exemple Nos enfants à 10 ans Ne vont pas rêver de la même manière Que quand ils ont 12 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 35 40 Et comme nous On peut rêver différemment A 40 ans 50 ans Voilà Donc les rêves Il y a une notion également d'évolution Voilà Le rêve ne stagne pas Pourquoi ? Parce que le rêve Même s'il n'est pas réalisé En fait Il sous-entend la mise en place d'objectifs Dans l'accomplissement de nos vies Et sans le savoir Il y a des fois Où vous accomplissez déjà une partie de ces rêves Par exemple Vous accomplissez sans le savoir 10% de réalisation de ce rêve Et à force de cumul de vie Vous revoyez vos objectifs à la hausse Et vos rêves Et l'atteinte de vos objectifs Évolue dans ce sens Donc voilà Donc la cible en fait Elle bouge Pas que c'est vous qui l'adaptez Plus ou moins haute Plus ou moins basse Voilà En règle générale On suit plutôt l'amélioration continue C'est à dire Si on reprend l'image un peu qualité Avec Mr Deming On a vu Mr Luther King Maintenant on voit Mr Deming Voilà Martin Luther King Il disait Voilà J'ai un rêve Et je l'aurai encore Et il faut quelque part Il faut croire en ses rêves Il avait raison Tout à fait raison Donc voilà Dans la route d'amélioration continue On s'améliore Grâce à nos rêves Donc c'est important Alors pourquoi Il faut toujours croire en ses rêves Ça je vous l'ai dit Car au fond Croire en vous Ça doit être une philosophie de vie Voilà Croire en vous Pourquoi ? Car avec l'âge La maturité En fait vous êtes voué Ou contraint d'avancer Et d'évoluer C'est un peu ce que je vous disais Avec cette pente Sur laquelle vous pouvez Vous représenter un cercle Et ce cercle Il doit avancer Vous y mettez une cale Sous ce cercle Qui est posé Sur cette pente Et le cercle Il doit rouler Dans le sens De la progression continue Vers le haut Et à chaque fois Vous mettez la cale Pour empêcher cette roue De redescendre Donc On est des individus 100% ADN Voués à l'amélioration continue C'est à dire La remise en question On réévalue On réadapte les rêves On regarde Si les objectifs Sont atteignables Et on avance Donc on va avancer On va évoluer Même si au fond Là aussi La notion d'avancer Et d'évoluer Au fond Elle est complètement subjective Par exemple L'illustration De ce que je peux Vous en faire C'est complètement subjective Au fond Ça n'appartient à moi Il est probable Que par exemple Quelqu'un qui écoute Ce cast audio Ne se retrouve pas Dans ce que je dis Ou alors Il est possible également Que cette illustration En fait Parle à d'autres personnes Et qu'effectivement Elles comprennent En fait Le même sens Qu'on peut donner A la notion de rêve Donc On parle le même langage Et la même fréquence C'est possible Mais tout est possible Voilà On est X milliards d'individus Uniques Et complètement différents Génétiquement C'est ce pool de différence Justement Qui crée Qui crée la valeur ajoutée Je dirais De notre société Entre parenthèses Bon Alors néanmoins On revient Au rêve I still have a dream Donc néanmoins Pour accomplir ces rêves En fait Comment vous allez les accomplir Vous allez pouvoir utiliser De nombreux On va dire Catalyseurs En fait C'est des petits éléments Qui vont permettre D'initier la réalisation Du rêve Des éléments On va dire Initiateurs Ou encore Des éléments Impulsants L'envie Le courage La prise d'initiative Etc Donc on a des moments On a des phases Où effectivement On a envie De concrétiser Ce rêve Donc alors Ces éléments Ils peuvent être De nature Complètement différente En fonction De vous Voilà De votre optimisme De votre curiosité De votre réceptivité Par exemple Il va y avoir Des facteurs A l'extérieur Qui vont faire Que ça va vous donner Envie D'accomplir Quelque chose Je vais vous donner Un exemple Par exemple Si vous êtes quelqu'un Avec un égo Relativement fort Le fait d'entendre Votre collègue De travail Toujours Vanter Voilà La mise en place De Comment je vais dire De son nouveau garage Avec trois entrées Etc Etc Bah ça Ça peut être Un élément externe Qui grâce Ou à cause De votre égo Va déclencher La réalisation D'un rêve A peu près similaire Chez vous Vous aviez l'envie Et c'est le fait D'avoir vu le voisin Vous en parler Tous les jours Et du bienfait Et des atouts Que vous pouvez avoir A mettre en place Votre super garage Que ça va vous déclencher L'envie De créer le vôtre Donc voilà La réalisation des rêves Elle est mise en place Des fois Par des éléments Qu'on va dire Initiateurs Donc ça C'est des éléments moteurs Qui peuvent être mis en place Pour impulser la réalisation De vos rêves Mais Voilà Un élément Va être moteur Pour une personne Et va lui permettre D'accomplir son rêve Alors que pour une autre personne Bah cet élément Ça va être plutôt Un ralentisseur Donc là aussi C'est complètement subjectif Alors Dans l'accomplissement des rêves Il y a quand même Quelque chose de très difficile Bah La difficulté C'est qu'il est parfois Très difficile De passer de l'idée Au projet réel C'est un peu comme les entrepreneurs En fait Les gens qui aiment créer Des projets On a deux types d'entrepreneurs On a ceux Qui foisonnent d'idées Mais qui ne concrétisent rien Parce qu'ils n'arrivent pas C'est comme ça Et puis on en a d'autres Qui manquent d'idées Mais qui savent comment concrétiser Donc C'est toujours très difficile De passer de l'idée De l'idée Au réel Voilà C'est quelque chose De très très difficile Parce que dans notre Interprétation des choses On a souvent Omis Des facteurs Qui pourraient faire Que notre rêve En fait Il n'est pas réalisable Donc il y a une notion De déception là aussi Où il y a une notion D'inachèvement Ou d'inaccomplissement Donc c'est toujours Très difficile De passer de l'idée Au réel Alors c'est à dire que De passer en fait De ses rêves A la transposition Directe C'est à dire Du monde Dans lequel vous Enfin De votre petite tête De ce que vous pouvez Interpréter Être le rêve Dans votre petite tête Vous allez le transposer Dans le monde réel Et là c'est accepter Le grand décalage Parce qu'il y aura Un décalage énorme Entre la représentation Du rêve Que vous faisiez Par votre système Conscient et inconscient Comparativement A celui qui va se mettre En place dans la réalité Donc là on aura Un gap On aura un gros décalage C'est comme ça C'est la transposition C'est la retranscription C'est comme ça Il y a énormément De subjectivité C'est la particularité De notre ADN Donc maintenant Nous allons voir Un autre humble avis Pourquoi Au regard de ma propre expérience Peut-être transposable À la vôtre ou pas Point d'interrogation Qui sait En fait ma volonté Au fond c'est quoi ? Ce serait de vous aider À y voir peut-être Un peu plus clair Et surtout de vous rassurer Car quand on a confiance En soi En fait quand notre esprit Il est plus focalisé Sur les mêmes problématiques Et bien parfois Les choses Elles deviennent naturellement plus simples Et plus transparentes En fait simplement plus claires Et des fois dans ce cas de figure Les solutions pour vous permettre De réaliser et d'atteindre vos rêves Ils peuvent apparaître Comme une logique simple Qui apparaît enfin Donc ce que je veux dire C'est que si vous arrivez À vous libérer la tête Et avoir l'esprit plus libre Vous serez beaucoup plus créatif Et quand votre cerveau Il est créatif En fait vous avez Un jeu de séquence Qui se met en place Dans votre tête Et vous avez Votre petite tête Qui va vous proposer Par exemple Plusieurs solutions Pour vous permettre D'accomplir votre rêve Et après Si motivation il y a Hop Vous utilisez Les éléments déclencheurs Et vous vous lancez Donc pour réaliser Ces rêves Dans le meilleur contexte Et environnement possible Et dans le meilleur contexte De succès aussi Il est important D'avoir la tête libre Pourquoi ? Pour être capable En fait de procéder À une sorte de Même inconsciente Inconsciente Une sorte de petite analyse En fait des opportunités Et de De risque de réalisation Du projet Voilà Et pour ça Il faut que vous ayez La tête reposée L'esprit léger Voilà Parce que tout ce qui est Facteur externe Peut être perturbant Et de cette façon Votre cerveau En fait Il pourra analyser Parfois beaucoup plus simplement La logique des solutions Et la logique des possibilités Qui va s'offrir à vous Voilà Et vous allez prendre du recul Sur la situation Et vous allez peut-être même Requalifier votre rêve Ce qui était pour vous un rêve Peut-être dans quelque temps Ne le sera plus Donc voilà Prenez le temps de vous poser Alors Si vous écoutez ce cast Donc C'est que Peut-être En fait Vous avez besoin D'un peu d'attention Ou d'être un peu rassuré Voilà Ou essayer de comprendre Ce qu'est vraiment la notion de rêve Alors je vais essayer Sans prétention Bien sûr Mais je vais essayer De vous aider A vous situer Dans la résolution De votre problématique C'est-à-dire Comment accomplir un rêve Et les rêves Sont-ils là Pour être obligatoirement Accomplis Alors moi je vous invite A vous poser les questions Suivantes Où en êtes-vous De ce rêve Et depuis quand Plusieurs situations possibles Vous êtes dans une situation 1 Vous n'accomplissez pas Votre rêve Vous ne l'avez pas accompli Pourquoi Au fond On n'accomplit pas Un rêve Qu'est-ce qui peut Nous faire hésiter Point d'interrogation Quand vous êtes dans une voiture Et que vous n'avancez pas Pourquoi vous n'avancez pas Soit parce que le feu il est rouge Ou soit parce que vous avez vu Un danger et un risque Là ça peut être le même cas de figure Donc soit Pour vous Vous avez souhaité Ne pas accomplir votre rêve Parce que vous considérez Que le feu est rouge Pour différentes manières Ça peut être dû à votre personnalité Vous avez tout simplement Une nature craintive Vos objectifs sont beaucoup trop hauts Vous avez la peur De changer de zone de confort Par exemple Vous devez quitter un emploi De travailleur salarié Pour basculer Et réaliser votre rêve De devenir auto-entrepreneur Donc vous hésitez Pourquoi ? C'est la peur du risque à prendre Pour concrétiser son rêve Par exemple C'est que vous avez peut-être Une nature à avoir Peu d'appétence pour le risque Vous préférez plutôt Fonctionner en zone sécurisée Et peut-être même Qu'il y a d'autres facteurs Qui font que vous aimez Fonctionner en zone sécurisée C'est que peut-être Tout simplement Vous avez trois petits bouts Ou quatre petits bouts Une grande famille Et que vous êtes Voilà Sensé à assurer Santé et sécurité A toute votre famille Donc vous décidez De ne pas prendre le risque D'accomplir ce rêve Car pour vous Vous considérez Que la protection De votre famille Est plus importante Que la réalisation De vos propres rêves Donc ça C'est une nature C'est très subjectif Alors En fait La notion de prendre Des risques Et la notion D'appétence Pour les risques Elle va varier En fonction De beaucoup de choses Et bien ça Ça va varier En fonction Par exemple Avec votre maturité Par exemple Si moi je regarde De mon cas de figure Je m'en rende compte Qu'en termes D'appétence Pour les risques Notamment Les risques sportifs Et bien Dans mes jeunes Et fraîches années N'est-ce pas Et bien J'avais une appétence Qui était beaucoup plus forte Pour le risque Que ce soit le ski Voilà Les descentes Devaient être en montagne Etc Donc j'avais Une interprétation De la notion du risque Qui était Complètement différente A celle que j'ai aujourd'hui Voilà Aujourd'hui Voilà Sauter en parachute Va me faire peur Sauter à l'élastique Va me faire peur Alors qu'il y a quelques années C'est quelque chose Qui aurait plutôt Déclenché La libération D'adrénaline Chez moi Et l'excitation Donc du domaine du rêve Donc ce qui était un rêve Avant Est devenu peut-être Aujourd'hui un cauchemar Donc c'était très subjectif Alors Donc dans la partie Pourquoi on accomplit Pas son rêve Et qu'est-ce qui peut Nous faire hésiter Comme je vous l'ai dit Il y a la notion d'objectif Qui vous semble On va dire Subjectivement Non atteignable C'est-à-dire que Pour vos objectifs fixés Si vous discutez Avec une amie Ses objectifs Vont lui paraître Complètement inatteignables Alors que vous parlez A un autre ami Et lui il va vous dire Que c'est complètement réalisable Et vous Vous êtes peut-être Entre les deux Donc voilà Vous prenez le recul Mais en fait La définition d'objectif Et l'atteinte d'objectif En fait c'est complètement personnel Voilà Et puis bien sûr Pourquoi vous n'avancez pas Ça peut être aussi Tout simplement Et très certainement La peur de l'échec Vous vous connaissez Et vous savez Que vous êtes quelqu'un Qui ne supportez pas l'échec Et vous avez du mal Et vous avez du mal à rebondir Après les échecs Après les échecs Fait qu'il fait qu'au contraire Le rouge Mais le feu Il peut aussi être orange Le feu orange Ça veut dire vigilance Quelque part Voilà Soit vous avez analysé Un risque potentiel Donc le rouge C'est un risque majeur Le orange Ce serait potentiellement Dans l'accomplissement De votre rêve Un risque potentiel Donc en fait C'est encore Là aussi Soit votre personnalité Vous avez une nature craintive Ou alors Vous avez une nature Qui est vraiment Très réaliste Et vous avez un très bon sens De l'analyse Et vous avez identifié Effectivement Des risques potentiels Dans l'accomplissement du rêve Et donc vous êtes en train De réajuster la situation Autour de comment Je pérennise mon rêve Est-ce que je poursuis Dans la réalisation De ce rêve Ou est-ce que je fais Un pas en arrière Et je réadapte La nature du rêve Ou l'objectif D'accomplissement du rêve Donc vous êtes en réflexion Et la réflexion C'est bien Pourquoi ? Parce que comme dans La roue de Deming Vous planifiez Vous faites Vous révisez Etc Donc là c'est pareil Pour vos rêves En fait vous l'avez fait Vous l'avez planifié Et puis vous réajustez Un petit peu Donc vous êtes Dans l'amélioration continue Donc ça moi je dirais Quand le feu est orange C'est une bonne opportunité De lever le pied Puis de refaire le point Sur la situation Et j'analyse Mes forces, faiblesses Opportunités, menaces Voilà Et si j'arrive à trouver Comment transformer Mes risques en opportunités J'y vais Si effectivement Toutes les opportunités Que j'avais identifiées S'avèrent Pardon De devenir des risques Là ça veut dire Qu'effectivement J'y ai consacré de l'énergie A essayer d'accomplir ce rêve Mais effectivement Il ne faut peut-être pas y aller Donc voilà C'est subjectif Donc comme je vous ai dit Pourquoi on ne finalise pas un rêve Bah peut-être tout simplement Parce qu'on est quelqu'un de rationnel Et on est capable De se dire Ah effectivement J'ai peut-être fait le mauvais choix Et donc vous êtes en réflexion Est-ce qu'il faudrait stagner Est-ce qu'il faudrait avancer Ou au contraire Est-ce qu'il faudrait reculer Ou est-ce qu'il faudrait réadapter Donc ça c'est fonction De votre personnalité Votre résistance Et votre appétence Pour le risque Et risque Le risque Le risque Et votre goût Pour le changement Et puis on a la troisième Situation Pourquoi On accomplit son rêve I have a dream I still have a dream Pourquoi Qu'est-ce qui peut Nous faire avancer Bah si vous êtes dans la voiture Qu'est-ce qui va vous faire avancer Le feu vert Quand vous voyez le feu vert Ça veut dire que la voile est dégagée Il n'y a pas de risque Vous allez pouvoir Voilà Appuyer sur l'accélérateur Partir à vitesse Sans vous soucier Du risque Afférent Qui pourrait y avoir Et bah là c'est pareil Pourquoi vous accomplissez votre rêve Bah au fond Il n'y a pas de risque Il n'y a que des opportunités Donc du coup Forcément On comprend qu'il faut se lancer Par contre S'il y a des risques Et des opportunités En fait la question à se poser C'est quelle est la balance Est-ce que ça vaut vraiment le coup D'accomplir ses rêves Sans hésitation Quelle est l'importance Des opportunités Sur celles des risques Après parfois Vous pouvez être dans la configuration Où vous avez peu de risques Mais Ce sont des risques majeurs Vous pouvez être également Dans d'autres configurations Où vous allez accomplir vos rêves Alors oui Il y a plein 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 d'opportunités Il y a des risques Cette fois-ci Ils sont plus majeurs Mais ils sont mineurs Donc voilà Ça, ça peut induire Effectivement Un passage au vert Alors que dans l'autre configuration Vous avez beaucoup d'opportunités Vous avez peu de risques Mais les risques sont majeurs Par exemple Ils sont réglementaires Donc là effectivement Si c'est réglementaire Vous êtes au rouge Voilà Si c'est un risque majeur Non réglementaire On pourrait dire Que vous êtes par exemple Au orange Donc ça demande réflexion Donc voilà Ce que je veux dire C'est C'est votre personnalité En fait Votre nature curieuse Votre nature entreprenante Votre générosité Votre nature Risk taker Voilà Est-ce que vous aimez le risque Est-ce que vous n'aimez pas du tout Ou au contraire Est-ce que vous avez été capable De réaliser une belle analyse Au vu des risques De réaliser votre rêve Et vraiment Vous êtes objectif Vous êtes rationnel Le feu Il est plus que vert Maintenant Donc si effectivement Le feu Il est plus que vert Moi je vous invite à y aller Faites-vous confiance Voilà Mais soyez également Rationnels Et objectifs Dans votre analyse Des risques Et des opportunités Pour ça Videz-vous la tête Et prenez du recul Pour être certain D'être le plus objectif possible C'est un exercice Très très difficile Par exemple Dans le sujet Que je traite aujourd'hui Il est très certainement Bourré de subjectivité Alors que j'essaie D'être La plus objective possible C'est presque Un contre-travail Enfin Contre ma nature On va dire Donc voilà Ça ça repose Sur mon ADN En fait Voilà Et ça nous distingue Complètement des robots Alors On revient au sujet Attention à l'importance De l'émotionnel Dans votre jugement Ça vous l'avez compris En fait Je vous le redis On n'est pas des robots On est bourré D'influences émotionnelles Qui tronquent nos manières De voir les choses La manière d'interpréter Les choses Par exemple Dans un contexte Vous n'allez pas Interpréter Un événement De la même manière Dans un contexte Que le ferait Votre camarade Voilà Par exemple Un collègue Qui va surgir De nulle part Parce que Voilà Il surgit de nulle part Il arrive Il vous fait peur Et voilà Il vous taquine de dos Vous allez bondir Vous allez prendre Sa survenue Comme une agression Alors qu'une autre collègue Dans un autre contexte Psychologique On va dire Un autre état psychologique Aurait pris la chose Avec beaucoup d'humour Donc en fait Voilà C'est complètement différent Le jugement La subjectivité C'est vraiment en fonction De comment vous vous sentez Et comment vous allez Interpréter les choses Donc face à une même Situation Dans un contexte Vous allez l'interpréter D'une manière très négative Alors que dans un autre contexte Ou un autre moment Vous vous êtes levé Du bon pied Vous êtes de bon poil Vous allez l'interpréter De manière très très positive Donc voilà C'est très variable Le jugement émotionnel Donc Pour tout ça Pour vous dire Moi je vous invite A essayer de prendre conscience Conscience justement De cette part de subjectivité Dans l'analyse De l'opportunité Ou pas De réaliser vos rêves Pour certains Le feu il va être vert Alors que pour d'autres Il va être considéré rouge Donc ça veut dire que pour d'autres Le même rêve Il sera considéré rouge Qui peut au fond Vraiment savoir En fait personne Et certainement pas moi Malheureusement Car je me considère humaine Et donc en ce sens Je me considère non parfaite Mais par contre L'être humain A à mon sens Une notion de Perfectibilité Enfin il est perfectible Vous m'avez compris C'est à dire qu'il est capable De se remettre en question Et plus que de savoir De comprendre tout le temps Je pense que c'est pas l'important L'important c'est de savoir Comment rechercher Voilà Comment rechercher l'information Comment se poser la question De savoir comment on prend soin de soi Prendre soin de soi C'est quoi ? Bah c'est également Écouter Et potentiellement Accomplir ses rêves Ça ça fait partie De prendre soin de soi Et ça pour moi Ça touche à la notion De perfectible On s'améliore Et pour s'améliorer Ça vise quoi ? Ça vise à rééquilibrer Ce que l'on est Parce qu'on fonctionne Sur Comment je vais dire On est des individus biologiques Donc en ce sens On a un intérieur Un organisme Qui fonctionne à une zone d'équilibre Le problème C'est que si on regarde un peu Nos vieux cours De biophysique On s'aperçoit que Que ce soit L'environnement Ou que ce soit Notre organisme A nous Tout système Est voué A s'orienter Vers le désordre C'est ce qu'on appelle L'entropie et l'entalpie Et dans notre organisme C'est la même chose On doit maintenir Ce qu'on appelle Un équilibre Homéostasique C'est à dire Tout simplement Un équilibre général De tous nos paramètres Intérieurs corporels Nos paramètres Physico-chimiques Et autres Et pour ça Et bien justement Il faut fournir de l'énergie Pour nous rééquilibrer Parce qu'on a tendance A être des individus Phasiques Phase haute Phase basse Et il est important Justement De par par exemple Les rêves Les rêves Ça va nous catalyser En fait Pourquoi ? Ça va nous donner Envie de fournir De l'énergie Parce que pour ranger Quelque chose Il faut de l'énergie Donc c'est comme Quand vous Vous rangez une pièce Vous avez beau la mettre En ordre Quand les jours vont passer Cette pièce Elle va se remettre En désordre Donc si vous voulez Remettre de l'ordre Il va falloir fournir De l'énergie Un jour vous allez ranger La salle de bain Un jour vous allez ranger La cuisine Etc Etc Ce que je veux dire C'est que dans votre cas de figure Pour rétablir l'équilibre De votre corps En fait Il va vous falloir Fournir de l'énergie Tout simplement Ne vous laissez pas aller Et acceptez les rêves Même si pour vous L'objectif est inatteignable Parce qu'au fond Ces rêves Ils vont vous servir A vous sentir bien Donc voilà C'est forcément positif Donc c'est ce que je voulais vous dire Allez maintenant Je dirais que Donc on n'a pas tous La même interprétation Des rêves On n'a pas tous La même peur D'accomplir les rêves On n'a pas tous La même envie D'accomplir un rêve On n'aura tout simplement Pas le même rêve On va les lister Quelques-uns Et ce que je veux dire C'est que c'est justement Cette différence Qui crée notre richesse La richesse Comme sur la planète Elle est apportée Par la diversité Il n'y a qu'à voir Par exemple Souvent Les races Les races qui sont pures On s'aperçoit de quelque chose Dans le temps C'est les races qui sont pures Justement Donc avec des animaux identiques Ou des races identiques Elles ne résistent pas Dans le temps Elles sont sujettes A beaucoup d'altérations génétiques Ou des maladies Des cancers Enfin bon bref C'est des espèces Qui ne résistent pas Voilà Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas Cette diversité Et c'est cette diversité Qui donne la résistance Donc justement Vous Imprégnez-vous De cette diversité Parce que la différence C'est la richesse Alors dans quel exemple Maintenant pour moi En fait Je vous donnerai une illustration Pour moi le feu Il serait rouge ou orange Alors que pour d'autres Le feu il serait vert Alors ça C'est propre à mon jugement Mon analyse Ma transposition Qui est influencée Par mon vécu Mon éducation Mon éducation C'est basé sur l'inné De l'acquis Mon expérience De l'acquis professionnel Notamment Ou de l'acquis éducatif Ma sensibilité également Mon cerveau émotionnel Le sens des valeurs En fait Qui me Qui me constitue Etc Etc Donc voilà Je vais vous donner Quelques exemples Pourquoi pour vous Il pourrait être vert Le feu Dans l'accomplissement D'un rêve Et pourquoi pour moi Il pourrait être rouge Ou orange Alors par exemple Si je recherche un peu Sur un moteur de recherche Quel est le rêve Le Voilà Le plus fréquent Alors parmi le rêve Le plus fréquent Qu'on retrouve C'est l'exemple De devenir riche Le rêve de devenir riche Alors dans le rêve De devenir riche En fait On a la notion D'arriver très vite A l'indépendance financière Une indépendance financière Fulgurante Bénéficier de temps libre Pourquoi ? Parce qu'au fond Peut-être vous n'en pouvez plus Vous sentez très bien Que vous risquez le burn-out Vous êtes à bon En fait Et Vous souhaitez absolument Vous rêvez Devenir riche Pour transformer votre vie A 360 degrés Voilà Vous n'en pouvez plus Vous sentez le burn-out Vous êtes Complètement dépassé Par les événements Et Vous êtes déterminé Pour y arriver Donc c'est à dire Que pour y arriver En fait Vous êtes prêt A tout Pour réaliser Ce rêve Alors pour réaliser Ce rêve En fait Vous envisagez De nombreuses solutions Donc pour réaliser Votre rêve En fait Vous envisagez Carrément De quitter Immédiatement Votre emploi salarié Qui était pourtant Une zone sécurisée Vous avez déjà Vous avez déjà Ciblé des formations Et vous êtes prêt A acheter des formations Parce que vous avez rencontré Un super broker Qui vous dit Qu'il est millionnaire Ou alors En fait Vous avez testé Une plateforme internet De forex Et là Il y a une super conseillère Qui vous a appelé A plusieurs reprises En fait Une conseillère D'un site de trading Et elle vous a dit Que vous aviez Vraiment Beaucoup d'avenir Et que pour un investissement Minimum A vous c'est sûr Vous allez devenir riche Vous êtes trop doué Donc J'exagère Je caricature Mais pourquoi je prends Cet exemple C'est le mot clé Enfin recherché Le plus recherché Et je constate aussi Quand même J'ai une grande sensibilité Pour le contrôle interne Et forcément Je constate Des retours d'expérience Vraiment catastrophiques Et je peux presque observer Quelques larmes Dans les yeux De certaines personnes Justement A cause De ce qui est pour moi Une arnaque Autour du forex Donc il faut savoir Que faites attention Vous ne deviendrez jamais riche Du jour au lendemain L'expérience des uns Ou la chance Qu'ont pu avoir Certaines personnes N'est parfois pas transposable A votre situation Ou à l'instant T A laquelle vous Vous souhaiteriez Le transposer Donc c'est pas parce que Quelqu'un a réussi Que vous Vous réussirez Avec le même modèle Bien souvent dans la vie En fait On a une succession De séquences Qui se mettent en place Complètement au hasard Et qui font que Paf Ça va être un succès Mais c'est très rare Donc même si vous prenez La même séquence Et bien peut-être que pour vous Ce sera pas un succès Donc ce que je veux dire C'est qu'il faut faire attention Dans le forex En fait C'est parfois un danger Je vais vous expliquer pourquoi Dans le rêve de devenir riche On a en règle générale 90% des personnes Qui peuvent y perdre leur argent Je dis bien Qui peuvent y perdre Bien sûr Il y a toujours des exceptions Ou des personnes Qui ne pourront plus Le récupérer En fait J'entends très fréquemment Ce risque évoqué En fait Au moment de soirée Notamment Quand je papote Puisque je suis quelqu'un Qui adore socialement Discuter avec des gens Et découvrir de nombreux horizons Et ce petit problème Il a déjà été évoqué En fait Mais autant Par des jeunes Qui ont tenté l'expérience Que notamment Par des seniors plus matures J'ai aussi rencontré Des seniors plus matures En fait Qui tout simplement Voilà Ont caché Aux petits enfants En fait Ben Leurs quelques difficultés Pour subsister Et en fait Ils ont souhaité Faire fructifier Une toute petite partie De leur retraite Parce qu'ils n'avaient pas Déjà grand chose Et Et en fait Malheureusement Ils ont tout perdu Donc c'est des gens Qui étaient Potentiellement influençables Ou un peu faibles A cet instant là Et voilà Il y a des gens Qui en ont profité Et effectivement Ils se sont fait Extorquer des fonds Puisqu'ils ont ramené De l'argent Sur la plateforme Et ils n'ont jamais Revu cet argent Donc voilà C'est dangereux C'est ce que je voulais dire C'est dangereux C'est très dangereux Dans ce cas de figure En fait Le rêve L'accomplissement du rêve Donc le rêve Qui était de devenir riche Ou le rêve De tout simplement Mieux vivre En fait C'est que La volonté Telle d'accomplir ce rêve Fait que vous êtes aveuglé Et en fait Quand vous êtes aveuglé Ça peut vous conduire A prendre des risques Démesurés Ou pas Tout simplement Parce qu'à certains moments On ne les voit pas Donc la difficulté C'est de rester rationnel Et objectif En toute situation Comme je vous disais C'est un exercice Très difficile Et je suis loin D'être parfaite Sur le sujet Donc il peut y avoir Des risques majeurs Nombreux Quand vous essayez D'accomplir un rêve Parfois Ou pas Mais cela peut aller Parfois Jusqu'à peut-être Une perte d'emploi Ou alors Une perte de capital La mise en danger De la sécurité financière D'une famille Un endettement Si vous utilisez Par exemple Dans ce cas de figure Des plateformes Des effets leviers Qui multiplient Les hausses Mais attention Comme les pertes Les baisses Donc voilà Le risque en fait Il est présent Dans ce cas de figure A plusieurs niveaux Alors pourquoi J'évoque ce risque Parce qu'à mon avis C'est en termes De bonne pratique Parce que je constate Qu'on a tous un rêve De devenir riche Mais il y a également Beaucoup de personnes Qui malheureusement Ils laissent De nombreux désagréments Donc c'est la raison Pour laquelle aussi Je fais un petit rappel En termes de peut-être Ce qu'on pourrait appeler Les bonnes pratiques Ou peut-être Aiguiser juste Votre propre curiosité Pour essayer De vous protéger Également vous Et de mieux gérer Vos risques De façon à avoir De plus beaux rêves Peut-être Voilà Si je peux vous aider Ce serait Yépa Yépa C'est cool Donc je reviens En fait Ce qu'il va falloir Que vous vérifiez Si vous avez ce rêve Ben Il va falloir que vous vérifiez Par exemple Dans ce cas de figure La nature de la plateforme Que vous allez utiliser Si c'est une plateforme internet C'est comme une société Ou une entreprise Elle doit être immatriculée Au registre du commerce Voilà Le RCS Dans le cas d'activité De trading Elle doit avoir Un numéro d'agrément De type ORIAS Voilà Mise en place Par les autorités De marché financier L'AMF Voilà Allez voir quelque part Les listes Regafi également Donc voilà Assurez-vous tout simplement Par exemple Sur des sites internet Où vous vérifiez La nature des sociétés Je vous donne Société.com Pour la peau plus connue Ben Vérifiez tout simplement L'existence réelle De cette plateforme Et son encadrement Et son enregistrement A la chambre de commerce Voilà Est-ce qu'elle a Un numéro ORIAS Ou alors Est-ce qu'elle L'est dans l'exercice Illégal Complètement Est-ce qu'elle se cache Derrière un site internet Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Un cadre réglementaire Derrière Donc vérifiez Toutes ces informations Au regard de cette plateforme Justement Le SIRET Le SIREN Le NAF Qui est le dirigeant Depuis quand elle a été créée Où elle est créée Quelle est la réglementation De mon pays Comparée à la réglementation Du pays Où cette plateforme Est hébergée Donc voilà Pourquoi je vous dis ça Vous l'avez su Il y a énormément de sujets Et de gens Qui ont été touchés Par des arnaques Fréquentes en fait Sur le forex Ou Ou Également Pour avoir eu Quelques retours Des arnaques Au regard de vendeurs De formation Voilà Avec beaucoup de gens Qui vous font la promesse Que vous allez devenir riche En des temps Très courts Ben pour moi Ça c'est des vendeurs De potions magiques À cash Ça n'existe pas Si ça existait Ça saurait Et si ça existait vraiment Je peux vous dire Qu'ils ne seraient pas là En train de vous dispenser Leurs conseils Ça me semble assez logique Donc en règle générale Oui Il y a des gens Qui peuvent être couronnés De succès Oui Il y a des gens Qui ont beaucoup de capacités Et d'aptitudes Et oui Il y a des gens Qui ont encore Tout simplement Envie de le partager Dans un souci D'améliorer le quotidien D'autres Mais ça j'ai envie de dire Que c'est quelque chose De rare La nature humaine Fait que quand quelque chose Marche En règle générale Les gens ne partagent pas Voilà Donc faites très attention Je pense qu'effectivement C'est possible De trouver un super mentor Qui vous aidera potentiellement A acquérir votre indépendance financière Mais dès que vous voyez Des objectifs qualificatifs En superflu Devenir riche Devenir millionnaire Etc Dites vous que c'est farfelu Parce que déjà Au jour d'aujourd'hui Pour atteindre juste Le point d'équilibre De l'indépendance financière Avant de devenir millionnaire Vous devrez payer En fait Pour tous les coûts Liés à votre vie Et ça C'est déjà plus de 500 000 euros Donc je l'avais fait un jour Dans un casque J'avais calculé un peu Combien il nous fallait D'argent pour vivre Je crois que c'est quand même De l'ordre de 500 A 700 000 euros Rien que pour se loger Vivre et se nourrir Et payer notre électricité Donc c'est ce que je pourrais appeler L'atteinte du point d'équilibre D'indépendance financière Donc avant de parler D'indépendance financière Et d'arriver à quelques millions Voilà Procédez par étapes J'ai envie de dire Procédez par étapes Et soyez le plus réaliste Possible Quant au chemin Et à la longueur Du chemin à parcourir Pour arriver à réaliser Ce rêve Voilà Tout ça Parce que le fait De rester rationnel Ça évitera De vous mettre Dans des situations Bien désagréables Tout simplement Donc voilà Folles Allez Bon Ce que je veux dire C'est que si vous voulez Devenir riche En fait Si vous voulez trader Et bien étudiez bien Le sujet à froid Prenez le temps Qu'il vous faudra Analyser avant de vous lancer Sans investir Quoi que ce soit Comprenez comment Elle fonctionne la plateforme Quelle est la réglementation Ayez la curiosité Voilà Au vu du risque Que vous engagez De prendre votre temps Pour découvrir L'outil Qui va vous permettre D'accomplir votre rêve C'est à dire que Si vous utilisez Une plateforme de forex Ou autre Je sais pas Il peut y avoir Plein d'exemples Et c'est juste Pour vous donner Un exemple concret Pour vous permettre D'illustrer Mais si vous prenez Le temps De prendre le risque De mettre votre argent Sur en fait Une plateforme Que vous ne connaissez pas Ça sous-entend que Vous allez prendre le temps D'aller consulter les avis Vous allez prendre le temps De vérifier L'enregistrement De cette société Sur un Sur le registre De la chambre des commerces Vous allez également Prendre le temps De jeter un coup d'oeil Au CGV Et au CGU C'est à dire Les conditions générales D'utilisation Et de vente Et voilà En cas d'une attaque De la plateforme Voilà Est-ce qu'il y a un hacker Qui vient prendre votre monnaie Et votre argent Comment est-ce que Vous êtes remboursé Vous êtes remboursé A quelle hauteur Et qui c'est qui intervient Etc Etc Quelle réglementation S'applique Celle du pays Où a été créée La plateforme Ou celle du pays De l'utilisateur Voilà Du pays de l'utilisateur Etc Etc Prenez votre temps Il faut tout analyser Avant de vous lancer Sans investir quoi que ce soit Voilà Il faut que vous compreniez Comment elle fonctionne Dans quel cadre Et comment ça va se passer En cas de perte du capital Si vous prenez la décision D'envoyer de l'argent Et bien D'envoyer que peu d'argent Si vous souhaitez vraiment Vous lancer Et assurez-vous Que une fois que vous avez Envoyé de l'argent Plutôt que de jouer cet argent Assurez-vous que cet argent Peut sortir Voilà Tester l'entrée Donc voilà Recevoir de l'argent Et tester la sortie Envoyer de l'argent Pourquoi ? Parce que là aussi Il y a un risque C'est qu'on vous demandera Parfois pas le même Nombre de renseignements Administratifs Pour déposer de l'argent Que pour le retirer Certaines plateformes Sont très très vicieuses Et il est beaucoup plus facile De déposer de l'argent Que de le retirer Donc il faut faire aussi Attention à ça Donc si vous voulez Devenir riche Et que vous adorez le trading J'en parle parce que forcément Je vois que les formations Mais voilà Elles Elles foisonnent Voilà moi je vous dirais Justement en termes de bonne pratique Attention Testez des petites sommes Ou ne testez presque rien Vous pouvez aussi tout simplement Prendre un cahier Et simuler pendant plusieurs mois En fait des ordres d'entrée fictives Et sorties prédictives Et en fait du coup Vous pouvez juste regarder Si vous êtes plutôt Voilà un trader dans le vert Ou plutôt un trader dans le rouge Et voilà Ça ça pourrait vous donner du recul Sur vos capacités Alors personnellement Moi je considère que Vous pourriez maîtriser en fait Tous les indicateurs du monde Moi j'ai lu de nombreux ouvrages Sur l'analyse technique graphique Ça a duré des années Pour au final arriver à la conclusion Que Même si vous êtes très bon En analyse technique Même si vous êtes très bon En analyse graphique Et même si vous avez à disposition Un super robot advisor Qui est capable d'anticiper Tous les facteurs Macro Micro environnement Etc Et d'anticiper Les mouvements Et bien selon moi Personnellement Je considère en fait Qu'il y aura toujours Un risque majeur A cause d'un facteur Que vous ne pourrez pas maîtriser Et c'est bien le facteur De l'offre et de la demande Voilà Soit une chance sur deux Avec effectivement Des probabilités De tendance Autour de ça Je peux vous l'accorder Mais ça reste pour moi Un terrain très dangereux Et imprévisible Et à mon sens Le fait de rêver De devenir riche Avec le trading Parce que devenir riche C'est possible C'est l'outil Que vous allez utiliser Ou le chemin Que vous allez utiliser Pour le parcourir Pour y arriver Parfois Qui demande à être étudié Aussi Donc si vous souhaitez Faire une formation Et trouver votre menteur Votre mentor Votre menteur L'absus révélateur Si vous voulez vraiment Trouver un menteur Ben voilà Il va falloir prendre le temps De le tester Et ben moi Je vous invite A ne pas boire directement Toutes ces paroles Parce que c'est là Où à mon sens Vous prendriez un risque C'est de croire Tout ce qu'on vous dit Restez toujours Dans la subjectivité Dans l'objectivité Pardon Et soyez Le plus rationnel Possible Alors dernier conseil Et bonne pratique Simple Ne risquez jamais Votre argent Et surtout Ne risquez S'il vous plaît Jamais L'argent Que vous ne pourriez Ne pas vous permettre De perdre Voilà Ça on le dit Tout le temps Mais c'est une vraie réalité Ça pourrait vous plonger Dans une situation Catastrophique Et ça Ça a l'inconvénient De vous empêcher De réaliser Après vos rêves Donc voilà Préservez-vous Et préservez votre zone De confort Qui vous permettra D'accomplir votre rêve Et ne vous enfoncez pas Surtout pas Donc pour résumer Ce rêve de devenir riche Il est bien entendu Réalisable Voilà Dans cet exemple Le risque en fait Que j'ai illustré C'était plutôt porté Sur le moyen Que je pense utiliser Pour le concrétiser Pour certains Le moyen Il est vert Pour moi Qui est plutôt Une personne Voilà Très sensible A l'esprit qualité A la non-conformité Au contrôle interne Et bien moi Je vais plutôt Y voir du rouge Donc voilà Ce que je veux dire C'est qu'en fait Le risque pour une personne Il va être identifié Voilà De rouge majeur Pour d'autres Il va être rouge mineur Ou pour d'autres En fait Il n'y a pas de risque Mais une opportunité C'est vert Donc voilà Ce que je veux vous dire C'est ne vous laissez pas Aveugler par vos rêves Et rester le plus réaliste possible En fait Essayez Même si c'est un exercice difficile A maintenir dans le temps Essayez de rester Le plus rationnel possible Notre subjectivité Et notre émotivité En fait Elle ressurgit sans cesse Il faut en prendre conscience Et en fait On passe notre temps A nous battre Contre nos petits démons En quelque sorte Voilà Si on prend un autre exemple Vous avez rêvé d'autres choses Parce que des rêves Il y en a plein Moi je vous parle Le rêve de devenir riche Mais il y a des rêves On va dire Beaucoup plus accessibles Vous avez par exemple Les gens qui rêvent de posséder Vous allez rire Mais bon Le posséder Le dernier joujou D'innovation technologique Un vélo 100% autonome en énergie Un produit en Europe de l'Est Une batterie de fou Avec une autonomie de fou Voilà Vous pouvez partir Et rouler 7h dans votre journée Donc une vitesse de pointe Qui met la race Au 50 cm3 Enfin mon rêve Un bijou technologique Donc Vous le voulez Ce vélo Autonome en énergie Pourquoi ? Parce que pour vous Voilà Ça partage vos valeurs C'est protection de l'environnement C'est autonome en énergie Donc il n'y a pas de gaz Enfin De gaz à émission de serre Etc Etc Donc vous n'y voyez que du bien Donc il est en promo ce vélo Et vous le voyez sur aucun autre site internet Donc Vous vous empressez de le commander Et en plus Il vaut 2500 euros C'est pas rien C'est un achat Hyper important quoi Ça pourrait correspondre à une petite voiture Alors c'est un vélo de fou Mais c'est votre rêve Donc bref Vous décidez de vous lancer Donc ça c'est un rêve Voilà Pour certains ça pourrait être vu comme un rêve Ça Alors Donc En fait ce rêve Bah d'une vue générale On se dit bah C'est plutôt pas mal Moi je le verrais plutôt vert En fait ce rêve Parce qu'effectivement C'est chouette pour l'environnement C'est autonome en énergie Bon par contre Je mettrais peut-être un orange Parce qu'effectivement Le prix me paraît peut-être un peu élevé Pour deux personnes Pour d'autres personnes Le prix ne serait pas orange Parce qu'en fait L'interprétation serait que Au vu de la technologie Qui est mise en place C'est quelque chose de nouveau Donc effectivement C'est coûteux Ça se mérite Et donc ça coûte cher Donc là aussi Tac C'est complètement subjectif Mais Ce que je veux dire C'est que Par exemple Face à une situation Qui a été identifiée vert Et bah Il peut arriver Que cette situation Bascule au rouge Voilà Pourquoi elle pourrait basculer au rouge Cette situation Parce qu'en fait Par exemple Vous avez commandé ce vélo Sur ce site internet Vous vous êtes tellement pressé Dans l'accomplissement du rêve Que quelque part Vous n'êtes pas resté rationnel Et objectif C'est à dire Que vous n'avez pas pris le temps De consulter les avis sur internet Et en fait Vous vous êtes pas aperçu Que par exemple En fait Leur batterie Elle était pas du tout au point Justement C'est innovant Mais c'est pas au point Le lithium des batteries Et tout C'est comme par exemple Quelques téléphones Voilà Il y a un moment Ça explose en fait Donc bon bref Le truc il est super dangereux En plus pour votre sécurité On sait jamais La batterie Elle est positionnée Entre vos jambes Tac Le scénario catastrophique Ça pourrait exploser Et vous brûler les entrejambes Et vous rendre stérile Et enfin bon bref C'est une catastrophe Mais ce que je veux dire Voilà C'est que En plus après ça Voilà Si le vélo il est cassé Si vous avez regardé Les avis En fait sur les avis On vous avise Qu'effectivement En cas de problème Il faudra rapatrier le vélo Et en plus la batterie Et que tout ça En plus c'est à vos frères Enfin Ce rêve est devenu Un vrai cauchemar Par contre Voilà Ce rêve Si vous aviez pris votre temps On aurait pu faire en sorte Qu'il ne soit pas un cauchemar C'est à dire que Si vous aviez pris le temps De vérifier avant De vous précipiter Pour accomplir ce rêve Que effectivement Il y avait des avis Consultables sur internet Il y avait des gens Qui étaient mécontents Il y avait effectivement Des problèmes matériels Et techniques Autour des batteries En plus de ça Cette société Se décharge complètement De la prise en charge Des frais de retour Liés au matériel Etc Etc Donc vous auriez pu éviter Tous ces soucis Administratifs Qui vous ont fait perdre De l'argent Quelque part Donc voilà Tout ce que je voulais dire C'est Ne vous laissez pas Aveugler Par vos rêves Ne vous précipitez pas Pour accomplir vos rêves Même si votre rêve Au fond C'était de rouler Les cheveux au vent Depuis toujours Le long du littoral Pour sentir Cette superbe Ériodée Tellement vous en pouvez plus De l'oppression sociale Du stress au travail Etc Etc Et bien ce rêve Il peut devenir Un cauchemar Donc ne vous laissez pas Aveugler Par vos besoins D'accomplir votre rêve Restez rationnel Après des rêves Il y en a plein Il y a des gens Qui rêvent encore Et voilà Ça c'est un cas de figure Si je prends l'exemple De ma famille Voilà Moi j'ai encore Un papa qui rêve De prendre l'avion Pour la première fois De sa vie A plus de 60 ans Voilà Les rêves Ils sont de toutes sortes Donc ce qui pourrait être Un rêve pour une personne Pourrait être une contrainte Pour un autre Il y en a d'autres Qui voilà M'expliquent que Encore il y a quelques jours Qu'il travaille à l'international Et que le fait De prendre l'avion régulièrement Est une contrainte Et non pas un rêve Donc là aussi On est complètement Dans la subjectivité Il y a des gens Qui comme moi Par exemple Rêvent depuis Avoir été enfant D'avoir un chien de troupeau Un border collet Voilà Il y a des rêves On a tous des rêves Complètement différents Et pourquoi Je ne l'ai pas mon chien Ben voilà Je n'ai jamais désiré Avoir un chien Tout simplement Parce que j'ai déjà Beaucoup de mal A me loger moi-même Et je ne vois déjà pas Comment je pourrais Prendre soin De cet animal Qui à coup sûr Je serais sûre de l'aimer Donc si c'est pour Me faire souffrir De le voir Enfermé dans un endroit Où il y a peu d'espace Ne pas pouvoir prendre l'air Et puis moi Être complètement occupée A essayer de me débrouiller Et à faire de nombreuses heures Pour travailler Je n'aurai pas de temps A lui consacrer en fait Donc voilà le pourquoi En fait j'essaie d'être rationnelle Au vu de ma situation Pour voir si vraiment En fait ce rêve Je l'accomplis pour moi Ou au contraire Non je ne l'accomplis pas Parce que c'est également Plus bénéfique Par exemple pour cet animal Voilà Il serait triste Effectivement Moi il me donnerait quelque chose Mais est-ce que moi Je vais être capable De lui donner quelque chose Donc comme dans mes valeurs Je pars du principe Qu'une relation Doit être à double échange Et bien je préfère M'abstenir d'en avoir Voilà Donc ça c'est complètement subjectif Alors que d'autres personnes Diraient Mais justement Voilà Si tu es tout seul Et bien Cet animal peut t'apporter beaucoup Et tu pourrais au contraire Lui apporter beaucoup Tu te sous-estimes Donc voilà Après on a d'autres rêves Par exemple le rêve D'être immortel Alors pour certains Voilà Ça pourrait paraître Être un fantasme Quelque chose Un rêve complètement utopique Pour d'autres Ce serait un rêve Complètement possible En fait Parce que grâce à l'innovation Autour de la e-santé Et bien on a des progressions Qui sont fulgurantes Et effectivement On est capable De reculer L'âge L'âge létal L'âge de la mort En fait Donc c'est quelque chose D'incroyable On a d'autres rêves aussi Le rêve de Rétablir l'équilibre Des ressources Et de la répartition Des ressources Ou alors Les réduire Le rêve D'évin C'est totalement La précarité Du monde Voilà Alors ça c'est un sacré rêve Mais c'est un rêve Qui pourrait être qualifié D'être fou Celui-là aussi Il pourrait être qualifié D'être complètement utopique D'être complètement irréalisable Ce rêve Il pourrait être qualifié De Non mais tu vis où toi Tu vis dans le monde Des bisounours Ou quoi Alors il pourrait être qualifié De plein de manières Par des individus Complètement différents Mais au fond Ce rêve Ce n'était pas Complètement une utopie C'est subjectif Mais à mon sens C'est une réalité urgente Et c'est même un besoin Urgent Pour certains On s'aperçoit Qu'il y a une grande disparité En fait Sur notre globe Des disparités Il y en a partout Il y a des inégalités Dans la mise à disposition De l'eau L'eau est une ressource Très très rare On n'a pas tous la chance De pouvoir boire Comfortablement Un verre d'eau Pareil pour l'alimentation Voilà Donc il y a des gens Qui Quand vous vous promenez Dans la rue Le soir Et que vous êtes Voilà On est en train D'apprécier l'air Vous vous apercevez Qu'il y a des gens Qui se posent à côté de vous Qui s'installent Et qui n'ont qu'un sac Ce sac Ils le défont Et ils attendent Que tous les gens partent Pour pouvoir juste dormir Sous un porche Voilà Donc C'est ce que j'appelle Voilà De toute la planète Quelque part Pour moi Je trouve ça inconcevable Qu'il y a des gens Qui peuvent réaliser Des rêves Extra fous Voilà Acheter Acheter des catamarans Se déplacer en hélicoptère Alors que d'autres Ont même pas une paire de claquettes À leurs pieds Ou alors Voilà La peau Complètement Bouffée Par des dermatophytes Tellement ils n'ont pas d'argent Pour aller consulter Et qu'avec l'humidité Et les cochonneries dehors Ils ont attrapé des infections De la peau C'est humiliant C'est humiliant Et je pense que Dans notre progression Et notre avancée Technologique Je trouve ça Comment je vais dire Intolérable Voilà Intolérable D'un côté On est en train de profiter D'un monde avec de nombreux conforts Alors que Est-ce qu'on ne va pas trop vite Il y a déjà des notions De confort minimum Qui sont absentes Donc je pense que des fois On devrait un peu freiner Et revoir un peu Nos fondations Voilà Et justement S'interroger sur Qu'est-ce que cette précarité Et pourquoi Elle est là Et comment est-ce qu'on va Surtout l'évincer Cette précarité Ça me paraît important Alors pour moi C'est une réalité urgente Et voilà Et c'est loin d'être Une utopie Et je pense que C'est une réalité urgente Qui s'approche de l'utopie Certes Mais à nous tous En fait L'énergie Qui pourrait être Dégagée Pourrait être telle Que effectivement On pourrait peut-être Faire quelque chose Voilà Bon Allez J'arrête de bablater Mais je voulais dire Que Etc Etc Ceci pour nous faire comprendre Que Tout autour de nous Est subjectif Et émotionnel Par exemple Ma façon de considérer La précarité Est quelque chose De très subjectif Et d'émotionnel Quelqu'un qui écouterait Cette présentation Se cast Dirait Non mais Elle exagère Donc voilà C'est complètement Subjectif Ou certains diraient Non c'est pas la priorité Ou alors c'est pas le levier A actionner Donc voilà C'est très très subjectif Donc tout autour de nous Est subjectif Et émotionnel La notion de rêve Déjà est subjectif La notion d'objectif A atteindre Pour accomplir Ce rêve Est subjectif Et émotionnel Donc au fond Il n'y a que vous Qui vous connaissez Écoutez vous Car vous êtes le seul En place Pour savoir comprendre Interpréter Qualifier Ce qu'est pour vous La notion de rêve Allez maintenant On bascule On va à la conclusion Et je vais vous libérer Quand même Mais moi je dirais En conclusion C'est plutôt autour De mes bonnes pratiques Bien que subjectif Je vous l'accorde Moi je vous inviterais A vous identifier Vous même A apprendre à vous connaître Qu'est-ce qui Pourrait vous faire passer En fait de la notion De rouge ou du orange Directement au vert Pourquoi ? Parce qu'accomplir Ses rêves Quand on a dit C'est quelque chose D'important Les accomplir Ou ne pas les accomplir Déjà y penser Y songer C'est quelque chose D'important Parce que ça vous confère De l'énergie L'énergie d'avancer Et donc de vous améliorer Donc ça c'est bien Donc essayez de prendre Conscience Que vous êtes juste un humain Vous êtes constitué d'ADN Vous n'êtes forcément Pas parfait Mais vous avez Cette capacité D'être un petit peu Plus perfective Perfectible Pardon Bien que la notion De perfectibilité Je sais pas si ça se dit Bah là aussi Elle est subjective encore Donc là Comme vous êtes perfective Vous avez cette capacité De vous améliorer De façon continue De vous remettre en question La capacité d'apprendre De ces expériences Et de celles des autres Pour justement Essayer de s'améliorer Donc essayez de prendre Conscience que vous êtes Juste un humain Constitué d'ADN Et que votre biologie humaine Fait de vous En fait un être humain Sous influence De perturbateurs extérieurs Et oui C'est notre environnement Dans lequel on évolue Donc notre vie Le stress Les médias Le travail Nos relations Nos rencontres Nos fréquentations Etc Etc Ça peut jouer Le rôle de perturbateur Et si on n'en avait pas assez On est également soumis A l'influence De perturbateurs Potentiellement hormonaux Ça ce sont des perturbateurs Qu'on va dire internes Au même titre Que les animaux C'est ce que j'essaie De souligner En fait C'est le fait Que notre biologie Le fondement De notre nature Notre neurobiologie Notre neuroimmunologie Je dirais même Etc Notre physiologie En quelque sorte Explique bien Des comportements Pourtant qualifiés D'incompréhensibles Donc des fois Il est très difficile D'essayer D'expliquer Ce qui n'est pas explicable C'est explicable Par Voilà Notre fondement Par la nature Mais c'est non explicable Par l'être humain Donc parfois Il faut accepter Sans vouloir peut-être Chercher toujours A comprendre Oui d'accord C'est assez culotté J'ai un petit problème Avec les questions Mais voilà Je sais que moi C'est ma maladie C'est la maladie De beaucoup de gens Voilà Chercher à apprendre Chercher à comprendre Chercher C'est comme ça C'est une nature C'est notre biologie Donc nous sommes tous En fait en quelque sorte Donc ce que je veux dire C'est qu'en fait Notre nature Elle explique bien Des comportements Quelque part Qui pourraient être Qualifiés d'incompréhensibles Ça je l'ai dit Nous sommes donc Quelque part Des individus phasiques Sous influence On va dire De facteurs non maîtrisables Et on va connaître Des phases hausses Et on est capable De connaître des phases basses Mais les phases basses Sont parfois A mon sens Indispensables Parce que quand vous avez Une phase basse Bah parfois Ce sont ces phases basses Qui vont permettre D'impulser Les meilleurs rebonds Et voire les plus hauts Donc les rebonds Moi ce que j'appelle C'est la phase haute C'est la phase de reprise D'amélioration continue C'est on progresse Donc ça je vous l'ai évoqué Aussi tout à l'heure C'est essayer De rétablir Votre point d'équilibre Et fournissez l'énergie Pour le maintenir C'est l'exemple De ce que je vous disais Avec les règles de biophysique L'entropie L'entalpie Et la notion de désordre Autour de nous Tout va vers la notion De désordre Donc pour réorganiser Il faut obligatoirement Fournir de l'énergie Après tout n'a pas Nécessairement besoin D'être à 200% organisé Je pense qu'il faut être Entre les deux A chaque fois Il faut essayer Trouver l'équilibre Entre le trop d'organisation Et le pas assez d'organisation Voilà Mais il faut maintenir En fait cette zone d'équilibre Donc bonne pratique Pratique et astuce Moi je dirais Focalisez votre attention Pour en fait Vous libérer l'esprit Essayez de trouver Des alternatives Comme par exemple Si vous vous trouvez Envahi par les émotions Essayez Et que vous n'arrivez pas A réaliser vos rêves Ou avoir du recul Sur la réalisation La faisabilité Ou la pérennité De vos rêves Et bien pratiquez Une activité sportive Par exemple le sport Ça le sport C'est parfait Pour rétablir A mon seuil A mon sens En fait Vos seuils de déclenchement De l'adrénaline Notamment Et votre gestion Du stress Dans certaines situations Quatre figures Si vous êtes quelqu'un Et que ces temps-ci Vous avez l'impression Que vous agacez Pour un rien Vous êtes à fleur de peau Vous avez beaucoup De mal à dormir Apprenez à maîtriser A maîtriser vos émotions Par exemple A travers le sport La danse Le flamenco Le yoga Le windshine Les arts martiaux Le taekwondo Etc Etc N'importe quoi Le sport Le MMA Voilà Le yoga Le MMA C'est complètement subjectif Ce qui va détendre Certaines personnes Voilà Va plutôt Déplaire à d'autres personnes Donc Trouvez Ce qui vous permettra De faire le vide Dans votre tête C'est tout ce qu'il faut retenir Allez marcher Promenez-vous Le long du littoral Prenez le temps Avec un livre De vous poser D'observer la nature De vous rendre compte Qu'en fait La richesse Elle est là Elle est devant vous Et en fait Vous avez peut-être La volonté D'accomplir les rêves Mais en fait Le rêve Le rêve de vivre Dans un super environnement Vous l'avez déjà En fait On nous l'a déjà offert On nous l'a donné Dès notre naissance Celui-là Mais on l'a tellement eu Que comme un enfant Qui aurait trop de cadeaux Il y a un moment On ne le voit plus On est aveuglé Donc peut-être Qu'on baigne déjà Dans nos rêves Sans le savoir Allez Ce que je veux vous dire aussi C'est prenez suffisamment Confiance en vous C'est-à-dire que Pour arriver à croire en vous Si vous avez vous-même Procédez à une analyse profonde En fait De la faisabilité Et de la pérennité De votre rêve Ben adaptez Soyez patient Adaptez votre temps Pour concrétiser Justement Votre rêve En fonction Ou proportionnellement La profondeur De ce rêve Est-ce que ce rêve Il va nécessiter Beaucoup de concessions Ben s'il y a beaucoup de concessions Et donc beaucoup de risques Ben forcément Je vais vraiment approfondir Si oui ou non Je me lance Pour réaliser ce rêve Est-ce que ça vaut le coup Ou pas Voilà Exemple Plus vos rêves Vous feront prendre de risques Et plus vous prendrez le temps D'être sûr De bien vouloir Ou devoir Ben le réaliser Ben le réaliser Si les opportunités Votre résistance Votre égo Avantage ou inconvénient Force ou faiblesse A vous de l'analyser Vous vous connaissez Pour certains L'égo C'est quelque chose C'est une force Qui va faire avancer Pour d'autres Ça peut être une faiblesse Ou un inconvénient Voir même une menace Voilà Ça pourrait être une menace Dans le cas de figure Ou vous avez un égo Tellement fort Que vous vous connaissez Et vous ne préférez pas Réaliser votre rêve Parce que vous savez Que vous n'accepterez pas L'échec Ça c'est dommage Votre égo fait que du coup Vous n'êtes pas dans le test Voilà Donc vous ne vous lancez pas Donc pour moi Ça pourrait être plutôt L'égo dans ce cas là Une menace Ou au contraire Votre égo C'est une force Justement pourquoi ? Parce que vous avez tellement L'envie de montrer Que vous pouvez le faire Que du coup Vous tentez Et vous prenez le risque Donc ça pour moi C'est l'égo Serait plutôt En termes de force Voilà Parce que ça stimule Et ça initie Le fait de catalyser Votre rêve Et quelque part Les retombées sont positives Puisque le fait De réaliser un rêve Ça amène de l'énergie positive Et du bien-être Et quand vous vous sentez bien Vous vivez mieux Quand vous vous sentez mieux Vous vieillissez moins vite Vous libérez moins De radicaux libres Dans votre corps Donc vous allez vivre Plus longtemps Etc Etc Et puis tout le monde En profite Parce que c'est l'effet domino Et que si vous avez le sourire Vous donnerait le sourire A d'autres Et que si vous avez osé Accomplir votre rêve Et bien peut-être Que ça va faire rêver D'autres personnes Et qu'ils vont trouver La force et le courage De se dire Moi aussi J'étudie mon rêve Et je me lance Donc voilà C'est participatif parfois Allez Un exemple Voilà Donc ça je vous ai dit En fonction de votre rêve Il faudra être patient Et prendre le temps Pour y arriver Allez Maintenant je vais vraiment conclure Et finir le sujet Parce que là J'ai crâle débordé Je suis horrible Désolée J'espère que vous me suivez toujours Ce serait bon signe Ça voudrait dire Que ce que je vous raconte Peut servir à quelque chose Et ça je dis Y'est pas Ce serait cool Alors pour conclure Et finir le sujet Je dirais qu'en fait Qu'est-ce qu'il faut retenir Pour moi en fait Je considère que la vie Elle offre une alchimie De combinaisons Avec plein de possibilités Ce sont ces combinaisons De possibilités Qui vont faire que Oui Votre rêve va être possible Et en fait Il faut toper la bonne combinaison Au bon moment Au bon endroit Et à la bonne période Etc Donc en fait La vie Ça nous confère Une séquence d'opportunités Qui vont surgir En fait du hasard Donc personne ne peut le savoir Et personne ne peut l'anticiper Et au fond Personne ne pourra prétendre Savoir pour vous Si votre rêve Il est réalisable ou pas Même vous-même Vous ne pouvez pas le savoir Vous pouvez essayer D'approcher Et d'observer Quelle serait la situation Si vous interprétiez Tous les facteurs possibles Mais vous ne serez jamais Un voyant Impossible de prédire L'avenir Malheureusement Donc il faut tenter Une expérience Tout simplement Donc voilà Ce que je veux dire C'est que Si votre rêve Il ne vous paraît pas Faisable pour l'instant Et bien peut-être Que Il pourra l'être Plus tard Dans un autre contexte Voilà À un autre instanté Ou dans un autre environnement Ou dans un contexte Plus favorable À la réduction En fait Des risques à engager Pour accomplir votre rêve Donc Soyez Passant Patient Voilà Soyez patient Justement De façon à cibler Quelles pourraient être Vos futures opportunités De réaliser vos rêves Ou De déclencher Ou Est-ce que Ça vaut vraiment le coup De dépenser de l'énergie Pour accomplir Mes rêves Justement Pour impulser La survenue D'une opportunité Propice à la réalisation De mon rêve Je vous donne Un exemple pratique Pour vous illustrer Un peu ce que je suis En train d'essayer De vous raconter C'est que par exemple Vous vous sentez Hyper seul Vous souffrez De la solitude Vous n'en pouvez plus Ça vous plonge Un peu dans Une phase On va dire Noire de votre vie Vous rêvez De rencontrer quelqu'un De tomber amoureux Et de partager Des choses avec elle Pour enfin voyager Et Votre rêve Ce serait De tomber amoureux Pour profiter de la vie Simplement Alors Vous êtes tellement Apitoyé Sur votre sort Que vous n'avez pas Le courage De sortir Vous n'avez pas Le courage D'aller dans Des lieux De rencontre Vous n'avez pas Le courage De parler Donc en quelque sorte Il y a deux Possibilités C'est soit Vous vous laissez sombrer Et vous êtes passif Et c'est pas pour autant Qu'un jour Une opportunité Va pas se présenter Vous pouvez tout simplement Vous pouvez tout simplement Être dans l'obligation D'aller remplir le frigo Et qu'au moment De choisir Voilà Les yaourts Les yaourts Ils sont un peu Où Et il y a un beau jeune homme Qui vient vous demander Si vous voulez pas d'aide Et là Tate La magie opère Le café Voilà Les glaces Qui fondent dans le caddie Enfin voilà Le scénario idyllique Vous vous êtes oublié Vous appréciez le café Et vous avez rencontré Votre Votre idéal Il y a une autre possibilité aussi Ça ce scénario Malheureusement Il peut se produire Mais la probabilité Est très faible Donc comment vous allez Augmenter la probabilité De rencontrer cette bonne personne Et de trouver l'alchimie Vous pouvez aussi Tout simplement Impulser l'opportunité Voilà Vous pouvez prendre les devants En fait Parce que vous considérez Que votre célibat Il dure depuis Bien trop longtemps Que votre solitude En fait Elle est vraiment très pesante Et très lourde Et en fait Elle vous empêche D'avancer Donc du coup Vous avez une dernière solution Qui est de provoquer Les opportunités Pour ça Vous avez plusieurs leviers Comment est-ce que vous allez faire Vous allez rencontrer du monde Il y a plusieurs possibilités C'est soit Vous optimisez Les sorties à l'extérieur Par exemple Avec les copines C'est le moment D'aller au restaurant Avec les amis Ou soit au contraire Vous vous inscrivez Justement A des séances de sport Parce que le sport C'est l'occasion De rencontrer du monde Ou alors au contraire Vous êtes proactif Et vous décidez De vous inscrire carrément Sur cette fameuse pente En fait Vous n'allez pas vers le haut Mais vous allez vers le bas Donc voilà Vous êtes soit dans la phase haute Soit dans la phase basse Mais voilà Il faut être proactif Donc en fait Ce que je veux vous dire C'est qu'il faut catalyser Parfois les opportunités Il y a plusieurs situations Qui peuvent Et plusieurs chemins Qui peuvent vous conduire A réaliser des rêves Ils sont tous Empruntables Personne ne jugera Le chemin que vous emprunterez C'est propre à vous Si vous respectez tout le monde Et que vous nuisez à personne Pour accomplir vos rêves Et bien je vois pas Pourquoi vos rêves Ne pourraient pas être mis en place Au contraire Donc les rêves sont subjectifs Et les chemins pour les atteindre Et les réaliser Ils sont forcément différents Pour deux personnes Voilà Cela repose justement sur quoi ? Sur la diversité De notre nature humaine Qui fait de nous au fond Des individus Complètement uniques Voilà Notre vie Elle repose sur un jeu D'interprétation subjective Et très certainement erronée Ou complètement décalée De ce qu'est la réalité De ce que l'on pense être un rêve De ce que l'on pense voir comme un rêve De comment on comprend Et on interprète un rêve Etc, etc Dans tous les cas Maintenant je vais clôturer Et je vais vous libérer Parce que mes pauvres Je vous dis que s'il faut retenir Quelque chose à mon sens Moi je dirais que c'est que Il faut tout simplement S'autoriser à rêver C'est complètement indispensable C'est nécessaire Vraiment il faut rêver Et ne vous arrêtez jamais de rêver En fait parce que rêver Ça donne un sens à votre existence Utilisez vos rêves en fait Quelque part comme une formidable ressource D'énergie et de motivation Pour vous lever chaque jour Et tous les matins Pour sourire à votre boulanger Pour sourire à votre compagne Pour sourire à votre enfant Et apprenez également à votre enfant A rêver Écoutez les rêves de votre enfant Laissez-le rêver Justement Parce que la créativité est importante L'imaginaire est important Et par exemple Moi si j'avais eu des enfants Je pense qu'effectivement J'aurais maintenu cette partie D'imaginaire Et j'aurais essayé de maintenir Voilà l'importance D'avoir des rêves Parce qu'on a tous droit des rêves Et vous pouvez donner un avis Sur l'interprétation du rêve D'une autre personne Mais vous ne pouvez pas Juger le rêve d'une autre personne Je pense qu'on n'est personne Pour en avoir droit Donc voilà Pourquoi ? Parce que ces rêves C'est formidable Voilà Ils vont vous donner l'élan De vous lever tous les matins Ils vont vous donner l'élan D'avancer De créer Voir même d'entreprendre votre vie Et parfois d'entreprendre Dans un bénéfice collectif C'est à dire que les rêves De certains Peuvent apporter des bénéfices A plein de monde Voilà Et voilà pourquoi Je dis que pour moi Les rêves parfois Si j'avais un rêve De bannir la précarité Le rêve de rétablir l'équilibre Des ressources pour chacun Et de ne plus voir Personne souffrir Et bien pour moi Ce rêve J'aurais jamais la prétention De pouvoir y arriver seul Par contre Les rêves de chacun Cumulés tous ensemble Pourraient faire Que par sommation Des rêves individuels Effectivement On puisse commencer De façon générale A s'approcher vers ce rêve Le rêve de réduire ensemble La précarité Donc c'est possible Donc moi je dis Il n'y ait pas Entrepreneur Il n'y ait pas rêver Voyager Tomber amoureux Épanouissez-vous Créer Donc ce que je veux dire Ça n'y ait pas Ne cessez jamais de rêver N'oubliez pas Le rêve Est communicatif Vos rêves Ils donneront peut-être L'envie à d'autres De rêver Et ça C'est un truc de fou Je dis Il n'y ait pas Osez les rêves A bientôt Celui qui arrive A résister 1h11 Je dis Franchement Il est balèze Désolée Vraiment C'est vraiment très long J'ai pris de la longueur Mais bon Je trouvais que c'était important Voilà Osez croire en vos rêves Voilà Ce que je veux communiquer Au fond C'est juste de l'énergie L'énergie de prendre Confiance en vous Votre génétique a fait Qu'il y a quelque chose D'assez naturel Si on a sur la planète Une sélection naturelle C'est à dire que Une femme Quand elle tombe enceinte Il y a plusieurs possibilités C'est soit le bébé Continue sa croissance Et la nature A décidé de le sélectionner Elle a dit que oui C'était quelqu'un Qui pouvait vivre Alors que dans certaines conditions En fait vous avez Ce qu'on appelle Les fausses couches Qui se mettent en place Parfois Parce que c'est la nature Qui a décidé Que cet individu Ne devrait pas vivre Et moi je dis que Si on regarde le point de départ A partir du moment Où vous êtes là Vous avez le droit de vivre Et rêver C'est vivre Donc en fait Tout le monde a le droit de rêver Et c'est indispensable de rêver Voilà Tout le monde a le droit de vivre Et tout le monde a le droit de rêver De façon équilibrée Et équitable Alors osez vos rêves Voilà Je vous dis Et pas A bientôt Tout le monde a le droit de rêver